tout est tranquille sur le bassin et pourtant voici un héros au long bec en manchets d'un long cou qui approche doucement doucement l'image est ici accélérée deux fois et demi vous pouvez voir qu'il est très très prudent dans son avance qu'il évite de se faire remarquer sans doute vous voyez d'ailleurs un gros poisson par moment devant le pont voilà je vais observer s'il n'y a pas quelques petits poissons qui passent devant mon bec il va peut-être bien falloir que j'y aille de plus près il faut quand même bien regarder avant d'aller mettre les pattes là dedans ah voilà on veut finalement pas tellement de problème enfin c'est pas vraiment pratique apparemment il ya du fond donc là je suis obligé de flotter comme un canard non ça me plaît pas je vole et je suis sur l'isme si je peux l'exprimer comme ça tiens alors oui en ce côté ci clic hop hop un petit poisson saloperie ouais j'ai dit saloperie hop un autre petit poisson et gluck oh bon alors voyons de ce côté-ci bon y'a rien hop je m'envoie je vais de l'autre côté oh merde cette espèce de fils qu'il a mis là je me suis pris l'aile dedans mais enfin bon c'est pas c'est pas bien grave il espérait bien le vilain que j'allais me casser la figure bien non ça m'a pas gêné beaucoup son fils bien et bien maintenant je vais marcher dans l'eau je vais même marché doucement pour pas trop effrayer les poissons et puis un moment donné je vais m'arrêter et ne plus bouger voilà je suis immobile faut pas faire peur aux poissons comme ça ils vont pouvoir approcher et quand ils sont suffisamment prêts je pourrais les manger faut pas oublier qu'en plus c'est accéléré donc en fait les temps d'attente totalement immobile sont plus longs qu'ils n'apparaissent sur cette image oh que vois-je non raté on va aller voir au fond là c'est bien parce que ce n'est pas très profond je peux facilement marché quand même de l'autre côté peut-être je vais retourner parce que là je n'ai rien vu mais c'est peut-être un peu effrayé les poissons top encore un saleté saleté des hérons de hérons pardon regardez comme je sais être immobile on est bien patouillé dans l'eau et quand je pense que le propriétaire du bassin a mis des fils et qu'il espérait que ça m'empêcherait d'y aller penses-tu par contre j'entends un bruit qu'est ce qui se passe où là ce sont les chiens ce sont les chiens je suis sûr ou là là je m'en vais mais le lendemain matin bien entendu notre héron est de retour de très bonheur merci à la caméra de surveillance de nous filmer ces images de notre visiteur non souhaité et en plus il va emprunter mon pont à péage là oh là 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 qu'est ce que c'est que ça bon voyons y aurait-il encore un petit poisson à gober là non il n'y a pas l'air bon je vais aller sur l'autre terrain oh là 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 c'est pas facile la vie ah maintenant c'est un autre visiteur mais celui là il est tout de même beaucoup moins ennuyeux pour les poissons hein parce que lui il n'aime pas du tout mettre les pattes dans l'eau il s'agit de charlotte charlotte qui va aussi traverser le pont mais elle c'est pour aller boire dans un petit bassin qui se trouve sur le terre plein un petit peu plus loin voilà elle y va elle va voir son petit coup et elle va continuer son chemin voilà c'est là qu'elle boit son petit coup et voilà je m'en vais je continue et heureusement que je n'ai pas croisé celui que l'on va voir maintenant parce que je n'ai pas beaucoup d'atomes crochus avec lui voici en effet maintenant notre panthère noir par Mickey qui lui passe rapidement, traverse le pont et va aller à la maison ah non on va d'abord boire un petit coup parce que l'eau du lac est tellement meilleure que l'eau que l'on peut leur mettre de la ville parce que sans doute il y a de l'eau de Javel dedans qui est important il y a de l'eau il y a de la ville